bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur l'Union Sobre, nous nous trouvons encore pour un autre témoignage puissant et ce témoignage puissant est le témoignage d'un homme qui ne croyait pas en Dieu, en fait lui ne croyait en rien vous savez dans ce monde il y a des gens qui ne croient pas, qui croient juste à la nature et lui il vivait ainsi jusqu'à ce qu'un jour il tombe malade et il va maintenant expérimenter à un moment donné ce qu'on appelle la mort, en fait là même il va d'abord sortir de son corps, il voit son corps couché maintenant qu'il s'est arrêté de voir son corps couché et sa femme à l'hôpital, c'est en ce moment là que des esprits, il y en a dit des démons vont venir le chercher, mais en ce moment lui il ne saura pas quels sont les démons puisqu'il n'y croit en rien et ses esprits a voulu parler tranquillement, du genre tout doucement, des gens pour lui dire écoute viens, on sait ce qui ne va pas chez toi juste viens et suis-nous et il va nous dire que c'est celle-ci qui s'est mis à suivre ces chats croyant pouvoir trouver des solutions à son problème comment faire pour pouvoir retourner dans son corps c'est là qu'il va se retrouver dans un endroit sombre le noir, noir, le noir total, comme ça moi, moi on peut le voir parce que Jésus est le Seigneur et il est avec moi mais là où il est arrivé, il n'avait pas Jésus-Christ avec lui, il était seul avec des gens qui étaient des démons et qui voulaient le voir souffrir parce qu'eux ils aiment voir les gens souffrir parce qu'ils se nourrissent de la souffrance des gens et quand il va se rendre compte qu'il est donné problème c'est là qu'il va se souvenir que quand il était enfant quand il était petit ses parents priaient et il allait souvent à l'église Hey ! et c'est là qu'il va se dire que waouh ! tu dois faire ce qu'il faut afin de me sortir d'enfer d'enfer de me tirer de cette situation terrible c'est là les choses sérieuses vont commencer c'est un témoignage en haut du commun ça parlait de l'enfer ce que lui il a vu un homme qui ne croyait pas en Dieu a vu le tout pareil soyez pour les frères et sœurs si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner maintenant et activer la poche mais écoutez très bien ce que je vais vous dire ça c'est un message directement adressé aux parents Papa, Maman, écoute moi très bien si tu as un enfant ou même des enfants passe du très bon moment avec tes enfants surtout dans la prière et la méditation de la parole de Dieu pendant que l'enfant est petit si tu fais ça tout le temps quand il va grandir même si ses amis viennent nous détourner du chemin à un moment donné ses enfants vont se souvenir de tout ce que vous avez fait ensemble et c'est même ça qui va les sauver le nom de Jésus Christ pendant que l'enfant est encore petit si il y a quoi à côté de toi dire à l'enfant écoute je suis ton père je suis ta mère il y a quelqu'un qui est plus fort que moi et cette personne doit être ton ami et ton sauveur appelle-la quand tu es dans les problèmes et cette personne en prenant Jésus Christ quand tu es dans les soucis appelle Jésus mets-toi en genoux et prie parle il est comme le vent autour de toi il va t'entendre et t'aider et même te sauver si dès le bas âge vous disiez des choses à l'enfant je vous assure que même si beaucoup de choses se passent dans sa vie plus tard un jour il va vous remercier pour ça parce que ce jour-là ce sera le jour où il va se souvenir de ce que vous lui avez dit quand vous étiez enfant et même quand vous ne serez plus de ce monde il dira waouh mon père avait de l'argent c'est vrai ma mère elle avait beaucoup d'argent il s'occupait bien de moi mais il y a une chose qu'elle m'a laissé qu'il faut plus que de l'or plus que de l'argent et toutes ces choses c'est le nom de Jésus Christ oui ça c'est plus que de l'argent et de l'or parce que cet homme il travaillait il avait tout il avait l'argent mais il ne croyait pas en Dieu il s'en foutait de tout ça ça ne l'intéressait pas il pensait que la vie c'était juste se réveiller dormi et puis avant déjà qu'il nous aime beaucoup de nous non la vie ne se résume pas seulement qu'à ça ça va bien au delà de ça la preuve en est que les gens meurent où vont ceux qui sont morts prenez-vous souvent des bonnes questions pour recevoir des réponses où vont ceux qui sont morts moi je veux que vous soyez toujours en vie même après la mort que vous vivez et que vous soyez heureux nous n'est pas fait mais on peut se répandir et apprendre à faire le bien Dieu va nous aider c'est toi qui ne crois pas en Dieu mon frère commence à croire aujourd'hui que Jésus est Seigneur que Dieu existe moi je te le confie je n'ai jamais vu Dieu mais j'ai vu Jésus ça je peux te le confirmer aller-retour parce que moi-même il m'a sauvé il a trop fait des choses dans ma vie je pense que dans la prochaine vidéo nous allons en parler je vais me confesser je vais me confesser je dois me confesser faites attention si j'ai connu un gars un ami lui là ce gars là il ne croit pas en Dieu le gars il dit que lui il croit aux forces de la nature et il défense il défense ses intérêts il parle de ça comme si vraiment c'était terrible c'était vraiment terrible il dit que non Dieu n'existe pas et que c'est tout ce que nous sommes c'est le fou de la nature quoi c'était l'un de mes amis proches c'était l'un de mes amis vraiment très proches ah et de la manière il déprendait sa position là vous avez l'impression qu'il croit fermement à ce qu'il a intérêt de dire c'est une chose qui m'a beaucoup plus étonné c'est en ce moment que j'ai commencé à croire que dans la vie il y a des gens qui ne croient en rien qui croient pas en Dieu hum ce qu'est sûr ce que nous allons entendre ici va vous prouver le contraire est-ce que vous êtes chauds est-ce que vous êtes prêts si c'est le cas soyez prêts parce que nous nous allons entendre des devoirs puissants maintenant mais comme vous le savez c'est une histoire qui parlera des esprits des démons on n'a pas peur des esprits ni des démons mais il faut bien être mieux protégés c'est pourquoi nous allons juste ouvrir la bouche prier parler à Dieu et Dieu va nous écouter parce qu'il nous écoute toujours les frères et sœurs soyez en suivant nous allons parler à Dieu et nous allons dire Seigneur notre Dieu s'il te plait pardonne-nous si nous n'avons pas cru en toi à un moment donné de notre vie pardonne-nous si nous avons vraiment il faut vraiment faire des choses terribles des choses qui n'étant pas plu juste viens nous aider et aide-nous à aller de l'avant parce que toutes ces choses que nous voyons même à l'écran sont du long sur le sujet sont du long sur tout ce qui se passe dans ce monde est-ce que vous voyez un coup ? ouvrez votre cœur et parlez à votre Dieu c'est votre frère c'est votre sœur c'est votre père c'est votre mère c'est votre ami c'est vous c'est votre deuxième vous donc ne soyez pas dans la confusion ne vous dites pas comment fait-on pour prier ces gens des questions on ne les pose pas on ouvre la bouche et les parents sortent parce que c'est un truc d'esprit soyez prêts ok la deuxième famille disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ Seigneur notre Dieu s'il te plaît que ta grâce et ta faveur descendent sur nous arrose notre vie que ta lumière soit toujours en nous et chez nous ne nous laisse jamais dans la confusion viens nous s'éclairer viens nous dire la vérité sur toutes choses afin que nous ne soyons pas perdus quand nous sommes dans les soucis quand nous sommes dans les soucis viens nous aider viens nous protéger toi l'Éternel Dieu tout puissant que ta grâce et ta faveur nous éclairent que nous accompagnent tous les jours de notre vie que ta paix soit à travers nous est loin de nous du péché est loin de nous des mauvaises choses tout ce qui ne nous rendra pas heureux s'il te plaît Seigneur est loin de nous de cela nous n'est pas fait personne ne sait tout toi seul accueillis les cieux à terre s'il te plaît si tu es notre Dieu nous nous puions devant ta face nous nous postonnons devant toi pour te dire que nous ne sommes rien nous ne pouvons rien face à la mort nous sommes simples mais toi tu es fort viens nous protéger comme tout esprit de mort tous les esprits de mort qui planent autour de nos maisons dans nos familles dans la ville dans le quartier tout ce que le diable était prêt de faire pour créer des morts dans notre pays au nom de Jésus Christ nous renversons cela tous les complots qui sont en effet pour créer encore des morts dans le pays au nom de Jésus Christ nous renversons les oeufs nous voulons la paix ici nous voulons la longévité nous voulons que les jeunes t'aiment plus que le monde plus que les choses de ce monde nous voulons que ceux qui ne croient pas en toi puissent comprendre et voir combien de fois tu es réel et même plus réel que le mot que ta grâce Seigneur soit toujours avec nous ainsi que ta paix maintenant donne-nous ton esprit des seins de moi afin que nous puissions servir de toi donne-nous ton esprit de tout ce qu'il faut afin que nous soyons prêts pour écouter cela et faire quand même attention on nous dit Jésus que je viens bientôt c'est incroyable il ne croit pas mais l'amour est là il s'emporte des gens il est mieux que bien se préparer sans toi Seigneur nous ne pouvons rien sans toi nous ne pouvons faire ce qu'il faut nous ne nous laisse pas Seigneur nous ne nous laisse jamais nous ne sommes pas parfaits pardonne-nous pardonne-moi pardonne à tous les abonnés à tout le monde l'être humain se perd aujourd'hui viens nous éclairer l'être humain se perd aujourd'hui viens nous éclairer Jésus nous comptons sur toi nous comptons sur toi dans toute situation de notre vie nous comptons sur toi viens nous en aide que l'ennemi nous attaque physiquement comme spirituellement viens nous en aide donne nous la force de tout surmonter car de prier sans cesse pour hésiter la tentation donne nous la force de toujours prier de lui la parole de Dieu et que nous soyons remplis de cet esprit Amen mes frères et soeurs c'est extraordinaire là nous allons écouter ces témoignages en long et en large soyez prêts c'est parti nous étions à Paris et à 11 heures dans la matinée j'ai eu une perforation de mon estomac quand cela s'est produit la douleur était la douleur la plus aiguë que j'ai jamais éprouvée dans ma vie et elle m'a juste fait tomber au sol je me tordais donnais des coups de pieds de douleur et criais hurlais sur le sol et ma femme a appelé l'urgence elle a appelé la réception qui appela les services d'urgence un médecin est venu et il a appelé une ambulance parce qu'il savait ce qui n'allait pas et ils m'ont emmené à environ 3 kilomètres de là à travers la ville pour l'hôpital public l'hôpital général de Paris où j'ai été emmené dans la salle d'urgence je fus examiné par deux autres médecins qui savaient exactement ce qui n'allait pas et puis ils m'ont emmené à l'hôpital de chirurgie qui était à quelques pâtés de maison de là et j'étais mis là-bas parce qu'il n'y avait aucun chirurgien disponible pour faire l'opération et donc là j'étais couché pendant 8 à 10 heures dans cet hôpital sans médicaments, sans examens, sans aucune attention que ce soit en attendant un chirurgien pour venir et me donner l'opération qui était cruciale il était maintenant 8h30 du soir l'infirmière vint et me dit qu'ils étaient très désolés de ne pas avoir pu trouver un médecin pour moi qu'ils en auraient un le lendemain quand elle a dit ça, je savais que c'était fini pour moi je savais que j'étais mort la seule chose qui me maintenait en vie était que je ne voulais pas mourir j'avais peur, jusqu'à la mort, de mourir parce que pour autant que je sache j'étais une personne athée, non croyante une personne qui vivait pour la gratification qu'il pouvait obtenir du moment et mourir pour moi était comme le pire je veux dire à côté de la douleur c'était la pire chose qui pourrait m'arriver parce que c'était la fin de la vie et il ne restait plus rien plus rien d'autre et quand elle a dit ça, l'idée d'essayer de vivre pour encore une minute, pour une autre heure dans cette douleur ça n'en valait plus la peine je luttais avec l'espoir qu'ils viendront me dire qu'ils ont trouvé un médecin qu'ils viendraient faire l'opération et résoudre le problème quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir un j'ai dit à ma femme qu'il était temps de se dire au revoir parce que j'allais mourir maintenant et elle s'est levée et a mis ses bras autour de moi j'étais allongé sur le lit et elle m'a dit combien elle m'aimait et je lui ai dit combien je l'aimais et cela me rendait vraiment triste ces choses que vous vous dites nous sommes mariés depuis 20 ans vous dites toutes ces choses je ne peux plus supporter je commence à pleurer elle s'est finalement assise parce qu'elle savait que c'était fini et je le savais et c'était tellement dur de la regarder pleurer comme ça que j'ai fermé les yeux juste me laisser aller je devins inconscient j'ai probablement été inconscient pendant un très bref temps pendant quelques minutes probablement et j'ai encore repris conscience et j'ai regardé ouvert mes yeux et regardé j'étais debout à côté de mon lit je savais exactement où j'étais et quelle était la situation je veux dire qu'il n'y avait pas de confusion dans mon esprit je me sentais bien vivant bien réel que je ne l'ai jamais ressenti dans ma vie les gens me demandent étiez-vous un fantôme ? j'étais à l'opposé j'étais juste à l'opposé bien vivant en regardant autour de moi dans la pièce j'ai vu qu'il y avait sous le drap sur le lit il y avait quelque chose sous le drap, un corps et donc je me suis penché sur le lit pour voir le visage qui était détourné de moi j'ai regardé le visage et il me ressemblait mais c'était impossible parce que j'étais debout là, bien vivant, en pleine forme j'étais plus qu'en pleine forme et donc j'ai essayé de parler à ma femme elle ne pouvait pas m'entendre ou me voir mais je pensais qu'elle m'ignorait juste alors je me suis fâché contre elle de m'ignorer de ne pas me prêter attention je criais, j'hurlais qu'est-ce qui se passe ici c'est quoi ce corps dans le lit qui me ressemble et comment résoudre la situation et des shows comme ça le soupçon furtif que le corps dans le lit était moi mais je ne voulais pas y penser parce que c'était trop effrayant donc je devins vraiment agité et bouleversé parce que c'était trop bizarre cela ne pouvait pas arriver c'est impossible et j'avais une loup d'hôpital c'est comme si tout était vraiment réel et j'entendis des gens m'appeler en dehors de la pièce et me dire avec une voix douce suave, Howard, tu dois venir avec nous maintenant viens vite, sors d'ici donc je passe par la porte de la pièce et il y a des gens dans le couloir des couloirs humides, gris ce n'est pas clair, ou sombre, c'est juste gris et ils sont tous gris ce sont des hommes et des femmes et ce qu'ils portaient était peut-être des uniformes d'hôpital et je leur ai demandé s'ils venaient de la part du médecin pour m'emmener à l'opération je disais que j'étais vraiment malade et que je dois subir une opération et que je vais mourir si je ne reçois pas cette opération je devais être opéré, il y a 8 heures de cela, et je disais tout ça nous le savons, nous le comprenons, ont-ils répondu j'ai quitté la pièce qui était vraiment claire lumineux et je suis entré dans le couloir qui était humide, brumeux, et j'ai suivi ces gens nous avons eu un très long voyage il n'y avait pas de temps, et chaque fois que je fais référence au temps, c'est juste une illusion car il n'y a pas de temps dans cet endroit mais ce voyage, si je devais le recréer, je devrais marcher comme de Nashville à Louisville ou quelque chose du genre, pour recréer la marche avec ces gens et pendant que nous marchions, ils restaient autour de moi et continuaient à me déplacer et cela devenait de plus en plus sombre et ils devenaient de plus en plus ouvertement hostiles à moi premièrement, ils étaient comme sirupeux, doux pour me faire aller avec eux et alors que nous allions, c'était, dépêche-toi, continue à avancer tais-toi, arrête de poser des questions ils ont commencé à être hostiles, jusqu'à ce que nous entrions dans l'obscurité totale j'étais absolument terrifié, ces gens étaient devenus très hostiles j'ai dit, je n'irai pas plus loin avec vous ils ont dit tu y es presque, et nous avons commencé à nous bagarrer j'ai juste essayé de m'éloigner d'eux ils me poussaient, et me donnaient des coups ils étaient maintenant nombreux ce qui n'était à l'origine qu'une poignée c'était l'obscurité, peut-être des centaines de milliers je n'en ai aucune idée, et ils me perturbaient c'était clair qu'ils pouvaient me détruire s'ils le voulaient ils ne voulaient pas me détruire ce qu'ils voulaient faire, c'était de m'infliger des douleurs parce qu'ils y tiraient leur plaisir ils tiraient leur satisfaction à partir des douleurs que je vivais donc ce qu'ils faisaient dans la première partie était que il est vraiment difficile pour moi d'en parler et je ne fais pas je ne vais pas vous en dire beaucoup, juste un tout petit peu parce que ça devenait très vilain au début, ils ont commencé à déchirer et mordre déchirer avec leurs doigts, griffant, bougeant déchirant j'ai essayé de me défendre, en essayant de les combattre, en essayant de m'éloigner d'eux c'était comme impossible ils étaient comme des centaines d'entre eux autour de moi et j'ai finalement été laissé là tout meurtri, avec des douleurs partout, en déant comme en dehors et encore plus difficile à supporter que la douleur physique, c'était la douleur émotionnelle de ce qui m'arrivait la dégradation totale que je ressentais vous savez, je ne m'étais jamais senti comme injuste ou fautif puis j'ai entendu ma voix ce n'était pas la voix de quelqu'un d'autre ce n'était pas la voix de Dieu, ou quoi que ce soit c'était ma voix, et je l'ai entendu parler mais je ne parlais pas était-ce la voix de ma conscience, je ne sais pas, ce que c'était c'était juste que j'ai distinctement entendu ma voix j'ai dit à moi-même que je ne crois pas en Dieu j'ai commencé à penser, si je pouvais prier je ne savais pas comment prier, je n'ai jamais prié à ce moment-là, je n'avais probablement jamais prié depuis 22, 23 ans quand j'étais enfant, nous avons dit des prières à l'école de dimanche et nous avons dit des prières à l'église qu'est-ce que nous disions, et j'essayais de penser à cela parce que pour moi, prier c'était réciter quelque chose que j'avais appris c'est ce que je pensais que la prière était donc j'ai dit, Seigneur mon berger donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour mon pays de toi non ce n'est pas une prière voyons celle-ci, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort 4 pieds, il y a 7 ans de cela, je m'embrouillais j'arrêtais, je ne me souviens plus comment prier mais les gens qui m'entouraient, à chaque fois que je mentionnais Dieu ces gens qui m'attaquaient et me battaient c'était comme mentionner Dieu, verser de l'eau bouillante sur eux ils hurlaient, ils criaient et disaient des choses profanes que toute autre chose jamais entendue dans ce monde l'autre chose qui se passait était qu'ils ne pouvaient pas supporter être autour de moi parler de Dieu c'était tellement douloureux pour eux d'entendre parler de Dieu qu'ils ont continué à reculer, à reculer, à reculer et c'était comme si je pouvais les repousser en parlant de Dieu et donc j'essayais de me souvenir des prières et je les confondais et mélangeais c'était juste dingue et j'étais allongé là et finalement j'ai réalisé qu'ils étaient partis et j'étais seul j'étais resté seul là pendant une éternité ce que je veux dire par là est qu'il n'y avait absolument aucun sens du temps je pensais à ma vie je pensais à ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait je pensais à la situation et la conclusion à laquelle j'étais arrivé est que j'ai vécu une vie adulte entière je l'avais vécu en une vie égoïste le seul Dieu dans ma vie d'adulte était moi-même j'ai réalisé que j'étais dans quelque chose de terriblement mal avec ma vie et que les gens qui m'attaquaient étaient le même genre de personnes que j'étais ils n'étaient pas des monstres ils n'étaient pas des démons c'étaient des gens qui avaient manqué le but le point de naître et d'être en vie dans ce monde ils avaient manqué et avaient vécu des vies d'égoïsme et de cruauté et maintenant nous sommes dans un monde où il n'y avait rien d'autre rien mais de l'égoïsme et de la cruauté et ils étaient condamnés à s'infliger les uns aux autres et à eux-mêmes sans doute pour toujours et maintenant j'en faisais partie et il semblait bien que je ne voulais pas être là mais c'était probablement le bon endroit pour moi d'être il y avait ce sentiment comme c'est ce que je mérite parce que c'est ce que j'ai vécu tu ne peux pas imaginer à quel point c'était émotionnellement douloureux waouh vous avez entendu ça ? ça c'est ce qu'il a vécu et les gens qui étaient autour de lui peuvent témoigner qu'il était vraiment dans le coma et tout ça mais toi mon frère qu'est-ce que tu retiens de ça ? qu'est-ce que tu retiens ? moi quand j'ai écouté ça la première fois c'est-à-dire hier, c'est hier j'ai écouté ça pour la première fois quand j'ai écouté ça, je me suis dit ah voici les gens meurent matéme du sang, c'est pas où ils vont et le gars là est allé voir ce qui se passe là-bas avant de revenir pour nous expliquer cela comme ça juste comme ça parce que il y a beaucoup de personnes qui y vont et qui y restent lui a l'opportunité de revenir pour nous expliquer ce qui se passe j'ai un peu nous dit que si vous vous amusez beaucoup vous négligiez cette affaire de Jésus-Christ, de Dieu même la prière, la vérité de la parole de Dieu la sanctification et que vous faites ce que vous avez envie de faire qu'on chassez les femmes tout ce que vous connaissez vous vous exposez à beaucoup d'étranger beaucoup, 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 beaucoup d'étranger vous devez mettre votre vie en sécurité d'abord tu dois mettre ta vie en sécurité d'abord et tu dois mettre ta vie entre les mains de Dieu Dieu doit être ton ami tu dois t'assurer que tu t'aimes et qu'il est au point de toi tu dois t'assurer que tout ce que tu fais n'offense pas Dieu parce que si tu offenses Dieu le diable va rire regardez la bouche de cette créature le diable va rire et il va se dire ah la la, voici des gens qui aiment l'enfer voici des gens qui aiment se faire plaisir quand les jeunes garbés, les jeunes filles se mettent à coucher avec les jeunes n'importe comment les démons, eux, ils sont entrepris des rues ils disent vous les jeunes, vous allez jouer, vous avez joué non ? vous avez joué, comme de la malheur vous avez joué c'est comme ça vous allez venir en enfer ici et nous allons vous faire jouir ici dans le feu c'est terrible c'est terrible que tu ne m'épargnes ça en haut dire à ton ami qu'à côté, hey Seigneur mon Dieu, faut m'épargner de ça ah le monde fait peur et c'est une chose qui touche tout le monde que vous soyez riche ou pauvre faites attention à vous partagez cette vidéo à vos amis j'aimerais bien voir ce qu'ils en pensent et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo ici sur Merci d'avoir regardé ! Restez connectés ! C'est parti !